Si est-il un moment qu'elle attendait avec impatience ? Actuellement en vacances, Estelle Lefebvre a quitté la grisaille parisienne pour venir profiter du bord de mer pour un été digne de ce nom. Au programme, balade sur la plage, couché de soleil, mais aussi, retrouvaille avec son fils Giuliano âgé de 10 ans. Enfin réuni, a-t-elle ainsi écrit en légende d'un adorable cliché posté sur Instagram Adèle en train d'enlacer son fils face à la mer. Un cliché attendrissant, accompagné des hashtags amour inconditionnel amour d'enfant et mon bébé. Véritable Lyonne lorsqu'il s'agit de ses enfants, Estelle Lefebvre donnerait tout pour eux, elle qui essaye de ne pas passer pour la mère copine et ne pas être inclusive. Tandis qu'elle cajole ses filles Ilona et Emma, née de son mariage avec David Hallyday, la mannequin est également complètement gaga de son fils Giuliano, née de ses amours avec Pascal Ramet, dont elle s'est séparée en 2014. Discrète sur sa vie privée, n'est-ce pas rare qu'Estelle Lefebvre partage à l'occasion des photos de son petit garçon, en prenant toutefois toujours soin de ne pas dévoiler son visage, et ce sûrement pour son intimité, lui qui ne n'a pour le moment pas la même popularité que ses soeurs, qui sont mannequins et comédiennes. Estelle Lefebvre est-elle proche de ses enfants ? Très proche de ses trois enfants, la mannequin, qui assume ses rides sur les réseaux sociaux, a toujours été fière de la relation qu'elle entretient avec chacun d'eux, et ce même si parfois elle se retrouve séparée d'eux. Jamais nous ne nous sommes coupés les uns des autres comme cela peut arriver dans certaines familles, même pendant leur adolescence, avait-elle confié par le passé, expliquant qu'elle avait toujours gardé contact avec eux, malgré la distance. Ilona connaît tout de ma vie et je connais tout de la sienne. Pour autant, je ne suis pas une mère copine, je n'aime pas ce terme, avait-elle notamment confié à propos de son aîné, comme exemple que les relations avec ses enfants sont au beau fixe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501